... Bastia est en fête, en Liès, ce 5 mars 92. En demi-finale de Coupe de France, le club reçoit Marseille, l'OM, meilleur club de foot du moment. Comment gagner ? De toute façon, c'est nous qui allons les faire gagner. Même si Marseille est plus fort, c'est nous qui allons les faire gagner. Marseille, c'est pas une équipe qui vous fait peur. Au Corse, rien ne fait peur, c'est... Bastia OM, une affiche en or, en or massif pour les caisses du club Corse, ses dirigeants voient les choses en grand. Ils veulent une nouvelle tribune à Furiani pour quasiment doubler la capacité du vieux stade. Le soir du match, la tribune est en place. Plus de 9000 personnes s'y installent. Il est 20h20, TF1 va retransmettre la rencontre en direct. ...partir et relancer, Jean-Michel Moulardet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia, Marseille. Bonne soirée à tous. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, où il y a semble-t-il eu un problème. Puisque, semble-t-il, une partie de la tribune s'est effondrée. Dégagez, dégagez, sortez de là ! Le tiers supérieur de la nouvelle tribune vient de s'écrouler, entraînant dans le vide 3000 personnes. Une chute pour les plus hauts placés de 25 mètres. Ils sont des dizaines prisonniers de la mâle de ferraille. Les joueurs des deux équipes qui étaient au vestiaire se précipitent sur la pelouse pour libérer les spectateurs. Les rescapés profitent des caméras du direct pour assurer leurs proches. D'un seul coup, on s'est sentis happés vers le sol. Je suis tombé inconscient durant, je ne sais pas, 15 secondes, 30 secondes. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre. J'avais des douleurs inscrutinables aux jambes. Et en fait, apparemment, j'ai des fractures à la jambe, à l'épaule et peut-être même au coccyx. Le plan rouge est déclenché. Les blessés les moins graves reçoivent les premiers soins sur la pelouse. Les plus gravement atteints sont évacués par hélicoptère vers les hôpitaux du continent. Pompiers, samus, ambulances, le balai est sans fin. Du stade à l'hôpital de Bastia, du stade à l'aéroport. J'ai attendu un grand but et puis on se... Enfin, je me suis vu descendre. Ça a duré une éternité. Dès l'arrivée sur le stade, il y avait un danger. Dès l'arrivée, ça a commencé à boucher. Nous, on s'appuyait, on était donc les derniers. On s'appuyait sur la barrière à vie. Il m'a dit, regarde, on ne tenait pas. Tu vois, donc c'était vraiment de la folie. De la folie d'avoir voulu installer cette tribune en moins de dix jours. D'ailleurs, une des deux sociétés, contactée par le club de Bastia pour le faire, avait décliné l'offre, jugeant le délai trop court. La commission de sécurité qui était passée ce matin encore, on n'avait rien constaté d'anormal. Et nous avions demandé aux supporters de soutenir correctement. Ils le faisaient. Cette catastrophe est inexplicable. L'avis favorable de la commission de sécurité était en fait un faux document. Dès le lendemain de la catastrophe, on constatait que la structure reposait sur des morceaux de bois ou des parpaings. La partie qui s'est effondrée n'était pas de conception identique à celle qui est restée stable, car la partie haute d'origine était restée bloquée à Marseille par une grève des dockers. Pour que la tribune soit montée à temps, même des appelés du contingent ont été mobilisés. Le jour du match, on resserrait encore des écrous, et quelques heures avant le drame, des pompiers et deux membres de la ligue de foot s'inquiétaient. Alors, si une poignée de minutes avant le drame, le speaker du stade lance des appels au calme, le scénario est déjà éclat. L'affondrement de la tribune fera 18 morts et plus de 2000 blessés. Karine Grimaldi, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté de venir témoigner. Vous étiez sur la tribune. Oui. Vous êtes restée paralysée après l'accident. Vous étiez toute jeune, vous aviez 19 ans. 19 ans, oui. Vous alliez assister à ce match avec votre sœur, qui, elle, est décédée. Vous allez nous raconter dans quelles conditions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hélène Focsonnais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, à l'époque, pour une radio sportive marseillaise. C'est-à-dire que vous aussi, puisque les journalistes, on l'a vu, étaient en haut. Au dernier rang. Au dernier rang. Vous aussi, vous êtes tombée. Vous allez nous raconter. Pascal Aubé-Paule-Metta, bonjour. Bonjour. Vous étiez à l'époque le gardien de but de l'OM. Oui. Vous étiez donc sur le terrain et vous avez, j'imagine, comme les autres joueurs, aidé à enlever le grillage, aidé à soigner les blessés. Vous allez nous raconter déjà à l'intérieur des vestiaires. Est-ce qu'on savait, avant que la tribune ne tombe, qu'il y avait des bruits sur la sécurité, qu'on n'était pas très sûr, qu'on se posait des questions, puisqu'on l'a vu, c'est ce qui s'est passé ? Ou alors vous étiez protégé, entre guillemets, de ça ? Non, en disant que, bon, moi, personnellement, l'accueil était plus ou moins chaud. Parce qu'en tant que bastier, mais c'est surtout à l'arrivée du bus, où on est passé, bon, sous les boucliers des CRS. Et au moment où j'ai levé la tête, j'ai vu cette tribune qui bougeait. C'était impressionnant, ça bougeait. En arrivant ? Oui, en arrivant, elle était, bon, elle était interminable, et ça bougeait. C'était, bon, et l'œil se portait directement sur, où appuyait ces cubes. C'est ce qu'on l'avait, ce qui est incroyable, sur des bouts de... Non, mais c'était impressionnant. Alors vous, Karine, en arrivant au stade, avec votre sœur, déjà, vous ne deviez pas vous trouver sur cette tribune-là, c'est ça ? Non, j'avais des billets pour la tribune Est, donc celle qui était en béton. Donc on est arrivés vers 4h30, il y avait beaucoup de monde. On nous a refusé l'entrée, parce que c'était déjà complet. Donc on nous a dit de se rendre sur l'autre tribune. Alors on nous a indiqué l'endroit et tout. J'ai voulu m'installer avec ma sœur sur les premiers rangs, les 5 premiers rangs. On m'a refusé, soi-disant que je venais d'une autre tribune et que je n'avais pas droit aux places. Donc de là, je me suis dit, bon, pour voir le match, en plein milieu, tout le monde debout, les drapeaux et tout, soit en bas, soit en haut. Et de là, on est monté en haut, oui. Vous êtes monté en haut ? Carrément, en haut, complètement. Est-ce que comme Pascal, et vous allez voir comme Hélène, vous vous êtes rendu compte en montant que cette tribune n'avait pas l'air très stable ? Pas du tout, parce que déjà au début, il y avait du monde, mais ce n'était pas plein. Et je n'ai rien senti, sinon je serais partie de suite. Vous Hélène, en montant, comme tous les journalistes là-haut pour commenter le match, vous aviez déjà des doutes, puisqu'il paraît que vous aviez appelé votre famille au téléphone pour dire, il y a un truc que je ne sens pas. En arrivant au stade, de toute façon que Pascal, puisque nous on va sur le terrain, donc on est passé derrière la tribune, donc on a vu qu'elle était quand même faite de façon un peu bizarre, parce qu'on a l'habitude. Vers 18h, sur le stade, on a entendu dire que quelqu'un avait reçu un bout de cette tribune, ce qui nous a quand même alertés. On a essayé de faire changer de place nos postes radio, puisque nous avions des téléphones. Nous avons essayé de les faire mettre dans la tribune qui était construite d'habitude pour la presse. Ça n'a pas été possible. Et donc nous nous sommes vraiment forcés à monter sur cette tribune. Mais moi j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ça bougeait. Donc je téléphonais, je disais on va tomber, j'ai appelé ma famille, je disais je vais tomber, je meurs ce soir. Enfin, vraiment, pour moi il y avait vraiment, et je pense qu'avec le recul, je m'envoie beaucoup d'être restée là. Alors on a beau se dire qu'on va travailler, et que donc forcément on est obligé d'être là pour travailler. Et en plus on se dit aussi qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un ait construit une tribune pour qu'elle tombe. Ça il y avait cette ambiance-là, Karine, on a vu que chez les journalistes, il y avait comme ça un doute. On comprenait ce qui se passait avant que la tribune ne s'effondre. Est-ce que chez les spectateurs c'était la même chose ? Est-ce qu'on était inquiets ? Écoutez, moi c'est la première fois que j'allais au stade, et ça sera la dernière. Donc je ne me suis pas rendue compte, enfin, même autour de moi, je ne savais pas ce que c'était. Tout le monde criait, c'était la fête, les drapeaux. Non, je ne me suis aperçue de rien. Alors à un moment donné, cette tribune vacille, et elle tombe. Oui, mais je n'ai rien senti. Vous n'avez rien senti ? Non. J'ai regardé l'heure, il allait être 8h20, parce que c'est le moment où je m'en suis rappelée. Et c'est là que je me suis senti partir en arrière. J'ai essayé de me rattraper, mais bon, rien. Je me reviens encore tomber. J'ai les cheveux en avant, j'ai le souffle, je me sens respirer. Un bruit sourd, mais je... Et on se dit quoi à ce moment-là, quand d'un coup on se sent partir en arrière ? On essaie de se rattraper, de dire je vais y arriver, je tombe, mais je ne sais pas, on ne s'y attend pas. On comprend qu'on tombe de si haut ? Non, je n'ai même pas réalisé, je pensais peut-être... Non, je n'ai pas réalisé du tout, pas du tout. Vous, Hélène, vous qui aviez pressenti qu'il se passait la chute ? Oui, je l'ai, parce que j'ai ce silence pendant 15-20 secondes. Le temps qu'on comprenne que vraiment la tribune s'est effondrée, je pense qu'on n'a pas la conscience tout de suite. Moi, je me suis accrochée à mon siège, c'est pour ça que je pense d'ailleurs, puisque je suis dans la partie des morts et des gravement blessés de mes confrères à côté, parce que je pense que je me suis cramponnée. Moi, j'étais debout, donc je n'ai pas eu la chance de me rattraper, je pense que c'est ça aussi. Mais je n'ai pas senti le choc, je n'ai rien senti, il s'est passé très vite. Il y en a beaucoup qui disent, dans les images qui défilent, et moi, je n'ai rien eu. C'est le silence à ce moment-là, c'est après le souffle, c'est le silence. C'est une grande, grande parenthèse, en fait, le moment où ça tombe. Le choc, là, rien du tout, je ne m'en aperçois même pas, je n'ai pas souffert rien, j'ai rien senti. Et après, c'est les douleurs, j'étais allongée, j'étais mal, je commençais à me sentir mal, j'avais du mal à respirer, et ça commence à être flou, mais je suis encore là, je veux dire... Consciente. Consciente, et un peu inconsciente aussi, parce que je ne réalise pas tout ce qui se passe autour. J'entends du bruit, crier, je me demande où est-ce qu'elle m'allait ma soeur, et on me dit, ne t'inquiète pas, elle a été évacuée, alors qu'on me met la main devant le visage, donc je sais quelque chose qui ne va pas, inconsciemment, je sais qu'elle est morte, mais je ne réalise pas, on ne réalise pas. Vous, Hélène, quand vous tombez, vous êtes dans quel état ? Vous pouvez porter secours à vos confrères et consœurs qui sont à vos côtés ? Moi, j'ai un moment, je pense, d'inconscience, et puis tout de suite, j'ai le son qui coule, etc., mais je me dis, je sens mes jambes, par contre. Donc je sentis que j'étais touchée aux deux, mais que je n'étais pas touchée à la moelle. Je me suis retournée et j'ai enlevé un appareil qui était dans la bouche d'un confrère à côté de moi de Radio France, et il y a quelqu'un qui vient me sortir, après on est allongé, moi je me suis mis dans une bulle. On s'assoit à ce moment-là ? Oui, de survie. Je me suis mis dans ma bulle, on entend l'oie, les cris, on entend les hélicos, etc., des choses qu'on n'oubliera jamais, mais après moi je... Comme dans les films, la guerre, vous avez l'impression que c'est ça, comme au cinéma, c'est exactement la même chose. Vous, Pascal, à ce moment-là, vous êtes sur le terrain ? Non, je suis... Dans le vestiaire ? Oui, je suis le premier à rentrer au vestiaire, il était 18, parce que c'était toujours les minutes où je rentrais au vestiaire avant tout le monde. Et puis, à ce moment, arrive toute l'équipe, un bruit sourd, 20, 22, un bruit sourd, mais sans se poser la question. Et d'un coup, le haut-parleur qui commence à dire, gardez votre calme, ça va... Enfin, bref, quelqu'un qui arrive, tape la porte, catastrophe, la tribune s'est écroulée, bon... Je pars à fond, parce que bon, j'avais dit à mon ex-femme de ne pas emmener ma fille, elle était toute petite, mais elle voulait absolument... Et je me suis dit, au dernier moment, elle a dû l'emmener, bon... Je pars sur la pelouse, je n'imagine même pas, la première vision, c'est la tribune a disparu, elle est toute petite, et les gens qui poussent le grillage. Et j'arrive, je cherche, je vais jusqu'au... je passe le terrain... Je vais chercher votre ex-femme et votre petite fille. Oui, oui, la famille. Et je vois mon ex-femme, elle me dit, non, non, Joana n'est pas venu. Ok, je t'ai rassuré, je pars à fond de la tribune. Là, il y avait la grande porte, bon, à l'époque, il y avait une grande porte. En première image, quand je passe la porte, il y a une gamine qui est assise, elle était avec une jupe blanche, bon, toute, elle me sent, le bras d'Amy, elle était assise, elle pleurait, elle demandait sa mère. Et c'est à ce moment que je tourne la tête et je vois, je vois l'horreur. Je m'approche et je vois beaucoup de choses qui... C'était un peu la panique, c'était, oui, la panique, oui, la panique générale. Un peu beaucoup, je pense, un peu beaucoup, oui. Quand vous dites un peu beaucoup, c'était trop, ce que vous l'avez dit. Trop de panique et pour, en fin de compte, nous évacuer et faire le travail qu'il y aurait dû y avoir. Et malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas évident non plus de gérer tout ça sur un terrain comme on l'avait, quoi, à Fouriagne, je veux dire. Déjà, pour évacuer en ambulance, dans un endroit tout petit, mal équipé, fait n'importe comment, quoi. Vous n'êtes pas adapté, en fait, pour le nombre de spectateurs qui ont été alignés là ? Voilà, par rapport aux spectateurs et par rapport, après, aux secours, je veux dire. Après, on n'a même pas imaginé qu'on vous évacue sur des brancards, c'est des portes ou des planches. Je veux dire, on ne peut pas travailler comme il faut, quoi. Je veux dire, on évacue toute personne qui a du sang et comme moi qui n'en avais pas, je reste au sol pendant un bon moment. Et moi, je me fais évacuer à des heures du moins tard et je pars sur Marseille le matin à 6 heures, quoi. C'est la raison pour laquelle vous attendiez beaucoup du procès qui a eu lieu et apparemment vous avez été extrêmement déçue. Vous vouliez qu'il y ait des responsabilités qui soient établies et qu'à un moment donné, les responsables... Il y avait des responsables, donc j'aurais voulu entendre la vérité, déjà une, et après des condamnations. Parce que, vous savez, quand le procès verbal est arrivé, les commissions réunies, avis défavorables, et en fin de compte, le match va se dérouler, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut se poser la question. Je veux dire... La moindre des dignités, au moins, c'est que le responsable, par exemple, de la Fédération Française de Football reconnaisse qu'il avait une part de responsabilité là-dedans. C'était Fournay Faillard, c'est ça ? Fournay Faillard, qui s'est dessus, tout de suite défilé. En disant comme quoi, tout était impeccable, il avait tout en main, les papiers, alors que c'était pas vrai. C'est la raison pour laquelle vous avez dit, on m'a volé mon procès ? Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Donc, tout le monde s'est lancé un petit peu la balle, et des condamnations, il n'y en a pas eu. Alors, moi, j'estime que c'est plus blessure involontaire, non. On a commis quelque chose, et ça a été vraiment... On a joué avec la vie des gens, quoi. L'impression d'avoir envoyé des gens à pile ou face. Mais c'est ça, à pile ou face. Je peux vous demander comment vous avez reconstruit votre vie, Karine, depuis 10 ans ? Vous savez, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, en soins intensifs, j'étais consciente. À Marseille ? À Marseille. À la Timone ? À la Timone, oui. Donc, il y a eu l'opération, la première opération, j'étais entre la vie et la mort. Donc, c'est vrai qu'on ne savait pas si j'allais vivre. Donc, mes parents, ça a été très difficile. Plus à subir aussi la mort de ma soeur, bon, ça n'a pas été très évident non plus. Mais maintenant, c'est très compliqué. Nous sommes... Pour moi, c'était m'en sortir, pour mes parents, pour moi. Et il fallait que je me batte et que de la rééducation, c'était tout ça, quoi. Il fallait que je récupère et c'était pour revivre, quoi. Essayer, du moins. Et dix ans après, vous dites que vous avez essayé de revivre. Est-ce que vous avez réussi à revivre ? J'ai atteint des buts, mais revivre, c'est très difficile. Et reconstruire une vie, il faut l'envisager, mais quelque part, ce n'est pas toujours évident, quoi. Parce que, vous savez, ce que je vis maintenant et ce que je vais vivre plus tard, est ce qu'on reste à payer. Je pense qu'on peut en vouloir à la terre entière. Vous êtes dans ce sentiment, aujourd'hui, dans un sentiment de vengeance, d'en vouloir ? Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai pu me battre. Mes parents aussi. Je pense que, quelque part, la haine, la force de caractère, tout ça, c'est ça qui vous permet d'avancer, quoi. Et la vie continue. J'espère que ça se passera mieux, mais j'ai cette haine, quand même, qui est là. C'est le fait qu'on ne vous ait pas rendu justice, en fait. Voilà. Et même. Il y a aussi, si je peux me permettre, le fait d'être, d'avoir, de subir tout ça pour un match de football. Je pense que, quand même, c'est tellement futile que c'est vrai que de subir tout ça, pour un billet de 200 francs, quoi. Je veux dire, c'est tout ça qui semble tout à fait incohérent et incroyable. Et ça, c'est moche, quoi. Je veux dire, et pour moi, je suis condamnée à vie. Eux, ils sont condamnés à rien du tout, quoi. Et même pas du sursis, du sursis, mais on s'en fout du sursis en France. Et on est condamnés qu'avec du sursis. Il faudrait avoir des peines plus dures, et là, il y aura peut-être moins de catastrophes. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Maintenant, revenir, c'est ce qui se rend sur le terrain.